You want a piece of me boy ? Nuclear launch detected C'est le deuxième match ! C'est le deuxième match ! C'est le deuxième match ! Oh merde ! Oh c'est beau ça ! Oh non ! Le roux il est stylé mec ! Oh non ! Le roux il est full stylé ! Fais voir lequel ! Attends ! C'est Blond ! C'est le roux mec ! Le roux il est full stylé ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Et Blond du coup ça donne quoi pour que j'ai un ordre d'idée si je ressemblais à Az ? Je peux cliquer au hasard et voir quelle couleur tu prends tu vois ! Ah ouais j'avoue tu fais une espèce de petite roulette russe là ! Regarde ! Blond ! Ouais mais ça va pas assez vite ! Non violet c'est bof ! En fait faudrait le faire tourner genre 100 fois plus vite et t'appuies une fois ! Regarde Blond ! Regarde Blond ! Et ça choisirait la couleur si on fait 3 fois ! Là c'est jaune dégueulasse ce que j'obtiens sous les projecteurs moisis de ce studio ! Mais en gros ! Moi je trouve pas... Le roux mec il est tellement beau ! Je pourrais pas mec ! En vrai ce qu'on devrait faire c'est genre tu regardes le gif et tu fermes les yeux et quand tu cliques bah c'est ta couleur ! C'est ça ! Voilà ! C'est là tu vois ! Ouais mais je choisis ma couleur si on fait 3 cassables les gars ! Genre détendez-vous ! Non plus non ! Full RNG ! A 3 cassables j'irai retrouver ce gif et je ferai cette manipula ! J'aime beaucoup la nouvelle bannière derrière d'Aspinoz d'ailleurs qui l'a changé et qui a mis une tête de Rotterna mais full blasé ! Ouais 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 ! Full blazax ! Ah là c'est... C'est Rotterblas le fameux ! Et toi à côté qui est le seul mec qui a l'air de s'enjailler dans ce... Ah non il y a TUD aussi ! Il s'enjaillait bien ! Il a réussi à s'évader de l'hôpital psychiatrique et il passe un bon moment ! J'avoue ! Effectivement ! Des gros bisous à Spinoz bien évidemment ! Comme d'habitude ! Le Talang ! Et Prisang ! Et de toute beauté ! Ouais grave ! Je vais être obligé de te casser la gueule ! Moi tant que ça fait rire Cosby la vanne est validée tu vois ! Surtout que Cosby il a un rire d'eau il est comme ça derrière là ! Il est comme ça il fait ! Toutes les vannes sont validées mec ! Je suis archi client moi de... Mais oui il est trop client là ! C'est le gros Yankly de l'histoire de l'histoire ! Mais t'es trop client mec ! T'es vraiment trop client ! Regarde j'ai dit le mot Yankly il a rigolé ! Non arrête ! C'est vrai que client c'est drôle, Yankly c'est encore plus drôle je trouve ! Bof ! Bof ! Non ! Tu sais ce qui est drôle ? Non ! C'est comment on appelle le bébé femelle d'un singe ! Ça c'est drôle ! Le mec il a cherché ça à la pause ! Mais non mais il faut attendre un mec ! C'était combien de temps de gestation ? Euh de quoi ? Le bébé femelle du singe ! Ah mais je m'en fous moi ! Moi j'avais juste regardé les noms parce que c'était... J'ai scrollé un peu il y avait marqué comment ils appellent les bébés des animaux ! Il y avait une grosse liste ! Et du coup le bébé du porc du cochon c'est quoi ? C'est le cochonou ou pas ? Non c'est pas cochonou mec ! Désolé je suis navré mec ! Non non c'est un goret, un porcelet ou un cochonnet ! Ah bah le cochonnet ouais ! Le cochonnet ouais donc ça marche ! Comme à la pétanque ! Comme à la pétanque ! Sport au combien traditionnel dans notre beau pays ! Plein de rebondissements ! Bien sûr ! Parce que des fois la brûle elle rebondit ! C'est vrai ! C'est vrai ! Elle rebondit sur le sable ! Elle rebondit central en plus ! Donc c'est beau ! C'est beau ! Pandarou mec ! Kokarou ! Kokarou en plus je sais pas ça sonne bien ! Kokarou ? Kokarou ! Ça glisse sur la langue ! Tu vois c'est... Ouiiii ! Moi j'aime beaucoup ! Moi j'aime beaucoup ! Moi je sais pas trop Az ! Je me sens pas chaud pour me teindre les cheveux ! Non mais à 3K honnêtement en Corée je le fais ! Ça prend pas de risque ! Non mais ça prend pas de risque ! Non mais en vrai mec rien que dire ça ça me donne le frisson ! Ça prend pas de risque ! Rien que dire ça ça me donne le frisson ! Non non moi ça... J'ai vraiment pas envie de me teindre les cheveux ! Moi je suis déçu ! J'ai vraiment pas envie mec ! Ouais je... Je sais pas quoi en penser à part que je suis déçu ! Je suis déçu ! Et je vais compter sur le prochain match entre Drogo et Shadown qui vient de se lancer pour me remonter un peu le moral tu vois parce que... Arrête arrête ! Si si là tu m'as déçu mais bon... Voilà je vais compter sur ce joueur en haut à droite en Protos bleu ! Pour la team Orbital... Iron Chain pardon ! Orbital... Shadown ! Et opposé à lui en bas... C'est petit Drogo ! Je me suis fait piéger par le OC ! Ouais 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 ! Tu sais pas pourquoi ! Il y a le IOC ! Et ouais IOC ! OC est d'une équipe française ! IOC est d'une très bonne équipe ! Il y a plein de très bons joueurs ! Si tu croises un IOC en là-dehors dis-toi qu'il est fort ! Il y a moyen qu'il te pète la gueule ! Il y a eu pas mal de recrutement ! Ça fait pas genre que t'en as aucune idée ! Putain dessus j'ai envie de te flinguer connard ! Mais si ! Je le sais ! Et Cripsel qui est allé chez Iron Chain ! Ah il est chez Iron Chain là ? Depuis quand ? C'est une très bonne question j'en sais rien du tout ! Tu me tues mec ! Tu me tues ! Mais je le sais ! Il y a eu vraiment beaucoup de recrutement ! Si ! Je sais qu'il y a pas mal de joueurs chez eux ! Mais mec c'est une team genre... Il n'y a pas un seul gros joueur ! Comment tu peux suivre ça ? Non mais mec ! Ça n'enlève pas le fait qu'il y a eu du recrutement ! J'ai pas dit qu'il y avait recrutement de bons joueurs ! Mais mec t'en as aucune idée ! Mais ferme-la ! Il y a combien de joueurs chez Iron Chain ? Tu le sais toi peut-être ? Bah non mais toi non plus ! Mais bien sûr que si ! Mais non ! Parce que moi je suis l'actualité Twitter ! Et là ils ont reçu leur premier maillot ! Et il y avait bien 5 ou 6 joueurs différents ! Donc il y a eu du recrutement vu que cette team n'existait pas avant ! Attends ! Excuse-moi je t'interromps pour plus intéressant ! 4 mois de Rissab ! Vas-y trouve-moi un petit truc pour Papy ! 4 mois ! Tu cherches en même temps ? Non je vais regarder Iron Chain combien de joueurs ! Putain ! Parce que s'il y en a 2 ! Ouais bon là je vais passer pour un bolos ! Non mais ils sont nombreux ! Mais en fait c'est qu'il y a plein de pélos pas payés ! Non mais on est d'accord ! Mais à quel moment j'ai dit que c'était une team de niveau mondial ! Non mais tu me saoules c'est bon ! Non c'est toi qui veux jouer sur les mots ! C'est toi qui veux me faire passer pour un bolos ! Est-ce qu'il y a une liste ? Comment ça fonctionne ? Putain ! Ah voilà ! 4 mois ! 3 mois et demi ! Ah il n'y a pas de 4 mois ! Sur ce site là en tout cas ! Tiens regarde s'il n'y a pas de monde là ! BLEEEEM ! Bah oui mais c'est plein de gens qui sont... voilà ! Il y a Hellriser et Shadown ! Qui sont bons ! Après c'est que des nones même ! Et bah voilà ! Avec tout le respect que j'ai pour Cripsail ! Mais il y a du recrutement ! Il y a eu du recrutement ! Ou de l'assimilation si tu veux dire ! Bon vas-y cherche moi la gestation s'il te plaît ! Je peux pas hopper en même temps et on propose une game dégueulasse aux gens après ! C'est mal ! Allez du coup le Stargate les gars des deux côtés ! On a une Stargate ! On va partir sur du Pénix ! C'est quoi ? Le lion ! Le lion ! Le lion c'est stylé ! Ah ça te produit un petit lionceau en 4 mois ? Ca va vite l'effet là ! Genre les chats c'est un mois à peine ! Ah ouais ! Ouais mais après un chat honnêtement quand ça sort du ventre c'est pas fini ! Il y a encore un petit peu de boulot ! Ouais le truc il sort, tu regardes sa gueule et tu fais ça c'est un chat ! Ouais ouais ! Un chat écrasé ouais genre... Non non mec même si ça fait partie de l'attelage des bébés classiques dans le monde animal quand ça sort c'est vraiment pas beau ! Mais le bébé chat quand ça sort t'es obligé de faire... Ohhhhhhh le bébé ! Non mais toi tu fais partie des gens... Tu fais partie des gens niais toi ! Non mais toi tu fais partie des gens qui ont pas de coeur c'est tout ! Ha 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 ! Mec tu fais le cacou là moi je t'emmène chez ma pote éleveuse qui a 11 bébés qui se trimballe partout ! Non mais mec quand il a deux semaines l'engin qui est couvert de poils et qui galère et qui... Il plante ses griffes comme ça il fait... Même quand il est sorti mec il était trop cute ! Mais non mec quand il est tout rose là ! Bah oui ! Mais c'est immonde t'es sérieux ! Et c'est bon il a des poils quand il sort calme toi ! Mais trop pas ! Bien sûr que si ! Mais non ! Mais si ! Mais c'est tout rose ! Mais non ! Mais c'est toi qui ressemble à un cochon ! Ca c'est pas cool ! Un porcelaine ! Ca c'est pas cool ! Allez ici la batterie shield ! La batterie shield ! Ah il peut apporter ! Et non ! Et du coup il se fait punir ! Mais ce sera repoussé quand même ! Tiens ! Voilà ! Un stalker partout ! Balle au centre ! Allez balle au centre ! L'oracle il est attendu ! Ouais il est attendu quoi ! Il y a un adepte ! Et l'adepte il a réussi à se faufiler ! Et pourquoi pas ? Pourquoi il n'y aurait pas d'adepte ? Par contre il lutte ! Clairement avec la batterie shield ! Ouais non là il a trouvé un adversaire plus fort que lui je crois ! Et son destin est tout tracé ! Malheureusement ! Le pauvre ! Rejoindre le Kala ! Voilà ! L'alliance de toutes les armes ! Parvue ! Toi aussi toi même tu sais ! Koi ! Wakong ! Bah alors du coup... Az ! Oh ! Allez ! Changez rien ! On vous aime ! 22 mois c'est l'éléphant ! C'est l'éléphant ! Est-ce que tu veux pas en trouver un autre ? C'est chaud ! Si tu peux ! Tape 22 mois de gestation ! C'est quoi ce job ingrat là ? Mais nan mais c'est pas un job ingrat ! C'est cool ça nous cultive ! Mec moi j'obs du Starcraft ! J'échange volontiers ! L'article il avait dit c'est pas... C'est ni la baleine ni l'éléphant qui est le plus long c'est le machin truc mieux ! Donc en gros tu pars du principe que ces deux là c'est vraiment les plus longs déjà qui existent de base ! Ouiiii mais bon si tu veux pas chercher j'ai compris ! Non je veux pas chercher parce que je reste confiant ! Si tu fais pas d'effort pour Urg... C'est toi qui veut créer de la discorde ! Il vient de le comparer à un éléphant, un animal majestueux ! Et ô combien précieux pour la planète ! Ouais bon qu'on met cette fight ! Et ben y'a une reveal sur les rouges ! Et les bleus ils s'en vont et ils vont se faire intercepter par les Phoenix qui revenaient ! Souleve tout ! Souleve tout ! Allez ! Oh ! Do it ! C'est un carnage ! Drogo il est en train de marcher sur Shadow ! Ca va être un peu dur effectivement pour le joueur à bleu ! Qui est dans la panade ! Oh la 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 ! Y'a plus de respect ! Point unit ! Niveau... Niveau effectivement population armée... C'est pas la méga tough chez Shadow ! On est sur une forme de carnage hein on pourrait le dire ! C'est vrai ! Et du coup c'est... C'est cool pour Drogo parce que Shadow c'est... Il est connu pour être la bête noire... De Monsieur... De Monsieur Frédière ! Et pour l'instant il s'en sort vachement bien ! C'est vrai qu'il s'en sort bien ça ! Allez attention ! C'est vachement un peu ! C'est parce que je te kiffe ! C'était vraiment le bon ! Je vais te taper ! Je vais te taper ! Je vais vraiment te taper ! Mais nan ! On va profiter de la pause ! Oh ces deux adeptes ils sont smart ! Parce qu'ils vont monter dans la B1 ! Et ouais ! Parce que surtout je me dis que Shadow il a raté son rôle ! Un petit peu beaucoup ouais ! Allez vas-y ! Après il a été un peu embêté ! Shade B1 ! Nan il y va comme ça ! Oh on y va pur ! Allez vas-y ! Nature GJ ! Nan 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 ! G ! Très important le G ! Le G qui veut dire game ! Good ! C'est pas good game ! Good ! Just good ! Ok ! Non c'est game ! Bah moi je dirais good ! Nan mais il y a ce que toi tu dis puis il y a l'arrêt ! Mais je m'en fous en fait ! Il y a l'e-sport ! La Cosmic c'est qui lui là ! Waouh ! Moi je dirais good ! Genre ! Bien ! Ok ! Bien ! J'ai perdu ! Bien ! Les casteurs qui font les coques alors qu'il n'y a pas de femelles dans les environs ! Ça tu n'en sais rien Sono ! Déjà pour commencer ! Et puis après ça peut être une technique de séduction l'un pour l'autre ! Tout à fait ! Le malaise ! Tu fais ça super bien ! La malaisance ! Ça a des poils je confiens pour avoir vécu son enfance avec une châterie ! Et paf ! Dans la gueule ! Moi je vais taper bébé chat à la naissance ! Allez t'as le seum ! T'as le seum c'est tout ! Bébé chat ! On appelle ça un chaton ! Entre autres ! Regarde moi ça ! Ah merde ! Ça c'est dégueulasse ! Ah mais non ! Il est morné lui ! Mais lui regarde ! Mais il est morné mec ! Non non montre pas ça en stream ! C'est immonde ! Regarde là ils viennent de net là ! Là ! Là ! Ouais là ! Ils ont pas de poils peut-être ? Mais j'avoue ils ont des poils ! Pourquoi j'imaginais qu'ils avaient pas de poils ? Mais lui il a pas de poils lui regarde ! Mais parce que c'est un Siamois ! Mais trop pas ! Sa mère regarde elle est couverte ! J'essaye de trouver une excuse ! Ouais regarde eux là ! Ah bah si y'a des poils ! Ils sont blancs mais y'a des poils ! J'avoue y'a des WALP ! Ouais bah voilà ! T'as le seum ! Non mais ! T'es pas obligé de regarder ces trucs là ! Non 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 ! Oh putain ! Reviens sur le jeu ! Reviens sur le jeu là ! On y retourne ! Parce que là ça part en couille ! On a vu des trucs qu'on voulait pas voir ! Ouais ! Donc Az on se concentre ! Oui ! Tu parles de la gestation ! Des gens qui se re-sub et on parle des games ! Mais en même temps c'est un PVP ! Enfin c'est bon quoi ! Bah c'est un PVP dans lequel Drogo a eu un ascendant assez fort ! Ah ça c'est ça ! Sur son adversaire ! Il faut le dire ! C'était fort ! On peut le dire ! Il faut le dire ! C'est vrai ! Et puis... Pour revenir un peu sur le Starcraft Game ! Il est en forme Drogo en ce moment ! Drogo pour moi c'est le top 1 français là ! Il est vraiment chaud hein ! Moi j'allais... Moi je le mets en top 1 ! Oh là ! Personnellement ! Bah moi aussi ! Puisque du coup on avait beaucoup parlé avant Nation Wars de DNS ! Mais ce joueur ! En haut à gauche ! En Protos rouge ! Et bah il est complètement chaud ! Et c'est petit Drogo ! Est-ce que c'est pas une forge ? J'ai envie de croire à une forge ! Allez ! Ah dommage ! Nan c'est juste parce que le wall est étrange ! Regarde souvent on voit un pylône derrière ! Une gate ici et une autre là ! Et puis juste on... Bon ! Mais là le pylône était mis dans le wall ! Donc quelque chose me faisait penser que ça allait partir en couille ! Mais bon ! C'était... Tout à fait... Fortuit de ma part ! Une erreur ! Tout à fait ! Et en bas à droite ! Et bien c'est Shadowne ! Mon bon... Az ! On va se refocus sur la game ! Il y a des gens qui se vénèrent c'est ça ? Je sais pas ! Des gens fâchés ! Ouais ! Trop de tension ! Trop de tension ! Trop de tension ! En vrai on se kiffe avec Az ! Vous savez ! Normal c'est... Mais c'est vrai ! Trop de tension ! Je suis vrai ça m'a un petit peu attristé ! Du coup je vais être doux avec toi maintenant ! Et bien je vais faire des efforts aussi ! C'est bien ! Pour sauver notre couple ! Tout passe par là pour éviter le divorce ! Si vous commenciez à vous sucer il y aurait plus de viewers ! Effectivement ! Mais on pourrait plus ! Et on serait sur un autre site en fait ! Mais voilà ! Et je pense qu'on aurait du mal à faire des lives après ! Mais tu sais nous euh... Sur le logiciel de diffusion c'est 3 clics hein ! C'est vrai ! Alors attends ! Genre le mec cash quoi ! Est-ce que c'est vous ? Bah oui ouais ! Alors Az ! Pour l'instant on est sur un double gate des deux côtés ! La question ça va être ! Quelle est l'unité produite bien entendu ! Tout commence par là en PVP ! Ouais ! Qui qui sait qui commence par quoi ? Oh la Stargate avant les units côté Shadow ! Et double tracker chez Drogo ! Faut essayer de le voir ! Faut qu'il le voit ! Alors là il est plus d'occupé à perturber ! Non ! Non ! Regarde ! Un peu plus loin ! Voilà ! Bon il va faire le tour quand même ! Il est malin ! Pas sûr ! Franchement c'est pas dit ! Il est malin ! Non ! Oh non ! Jean-Pierre ! Allez c'est euh... Oh ! Le flair ! Le flair ! Ah ça sentait l'embrouille ! Ça sentait l'embrouille ! Le flair du ProGamer ! Alors il va perdre sa probe ! Les adeptes sortiront, ils la zigouilleront ! Mais c'est pas grave ! Ouais ! Hop ! Malheureusement... Elle a fait son office ! Voilà c'est ça ! Elle a fait son oeuvre ! Elle a pris sa part ! Et euh... Elle a donné sa part ! Et là c'est conseil crépusculaire ! Alors j'ai très très envie de voir un DT ! Tu vois c'est... Voilà c'est mon inspiration du moment ! Des petits DT ! Ce serait assez sexy ! Oh ! Je serais assez fan ! Allez ! Première ouverture de... De feu ! Pour Drogo ! Là ça va tirer ! Oh ! Oh la la ! Elle s'en sort à un PV ! C'est marqué en bas ! Oh la 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 ! Un PV ! C'est comme un hula hoop où tu t'écrases sur le dos en bas ! Est-ce qu'elle va se faire rattraper ? Est-ce qu'elle va se faire rattraper ? Là elle court ! Elle court ! Elle doit raconter son histoire à ses congénères ! Elle récupère un peu de bouclier ! Terminé ! Allez vas-y ! Oui ! Tricheur ! Jean-Michel Probe ! What ? Attends mais y'a rien ! Le génie ! Non la Probe ! La batterie ! Oh c'est dommage ! C'est dommage ! Elle méritait franchement... Drogo tellement agressif là ! Elle méritait tellement ! Il a su ! Tellement de survivre ! Oh ça c'était un bait énorme ! Shadown qui a envoyé son phoenix et dit je vais trouver la Stargate, trouver l'oracle et qui finalement voit un conseil crépusculaire... La Dark Shrine elle est pas du bon coté ! Non ! Elle est chez Shadown ! Oh ! Oh ! Oh ! Body block de shade pour shade ! Il y avait 50 shade là ! Comment tu peux body block un truc qui est immatériel avec un autre ? Bah non mais parce qu'ils passent tous les deux dans une temporalité différente ! Donc en fait dans la dimension dans laquelle ils se rencontrent ils sont tous les deux physiques ! Je suis pas convaincu ! Ah si tu me trompes Algoz ! 33 mois ! Jamais ! Putain y'a beaucoup de 33 mois en fait ! Y'a beaucoup de mois qui se répètent là ! Sur les périodes de gestation on apprend pas plus ! Bah ouais en plus les gros mois qui dépassent le 22 ! Bon bah on... C'est chaud hein ! On est toujours sur du bébé requin... Lézard ! Requin lézard donc... Malheureusement... Et comment on dit un bébé requin justement ? Un requino ! Mais non ! Si je te jure que c'est vrai ! C'est vrai ? Putain trop marrant ! Un requino ! Ca fait un peu nom de Pokémon quand même ! Requino j'avoue ! Allez attention ! Va falloir suivre les adeptes ici ! Drogo qui n'a pas le choix ! Abandonner la traque ! Et pour suivre ses adeptes ! Petit pilote pour bloquer ! Hop là ! On se fait pas avoir voilà ! On est sur du standard de PVP ! Ici faut savoir que c'est du très gros niveau qu'on a de la part des deux joueurs ! Et attention les DT qui vont être warpés ! Ici ! Là ! Robo qui est très light pour Drogo ! Et c'est l'info qui a pris notamment Shadow avec ses premiers adeptes ! Attention on a le recall ici ! On a le recall côté Shadow les adeptes pour défendre ! Et on s'en va après avoir tué cette prop ! C'est énorme ! C'est énorme ! Là faut faire gaffe quand même côté Drogo ! Il l'a vu la... Est-ce qu'il l'a vu ? Ah oui il l'a vu ! Il l'a vu sans doute ! Et justement il aimerait bien se dépêcher pour que la Robo arrive ! Oh il va où aller ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Il va aller se rendre avec des forcefield ! Ah ! Water ! Allez les premiers coups de faux ! Qui commencent à arriver ! Regarde il va aller où aller ! La Robo ! Qui est chronoboosté bien évidemment ! Là tu acceptes de les perdre ! Allez allez ! Allez ! Il faut gagner du temps ! Faut pas que ça rentre dans une ligne de minerai ce truc là ! Non ! Ça pourrait faire vraiment beaucoup trop de dégâts ! Et Shadow qui va se raviser ! Il a vu le complexe Robo en train de taffer ! Il est en train d'être chronoboosté ! Et donc il sait ! Il sait que l'Obs va être là ! Il se doute ! Du coup pas si rentable que ça cet été ! Bah pas lourd ! Surtout quand t'as perdu cette probe sur un run by pendant que t'étais en train de le faire ! C'est un peu dommage ! C'est ça ! Et là maintenant en plus il y a Blink Stalker côté Drogo ! On a les unités pour aller pusher ! Mais il m'a pas y aller je pense ! Et sur le chat, Imrefan nous dit que tu as le bonjour d'Etienne Rémy ! Ah ! Etienne Rémy c'était un mec qui était au lycée avec moi ! En seconde ! C'est beau ! Avec qui j'ai joué à League of Legends notamment ! C'est moins beau ! Tinuboom ! Tinuboom ! Tinuboom ! Je crois que c'était ça son pseudo ! Viens écoute ! Des gros bisous ! Et comme on était la team OZOR ! C'est à dire qu'on finissait nos pseudo par OZOR ! Moi j'étais Coca OZOR ! Et lui c'était Tinuboom OZOR ! Voilà ! Bon c'est pas passionnant ! Coca OZOR ! Franchement t'aurais vraiment pu trouver mieux ! Ah c'est pas mal Coca OZOR ! Nan c'est assez naze en vrai ! Ca dénote un grand manque d'imagination ! Sympaaz ! On était là en train de dire qu'on allait faire un casse de copain et c'est bon ! Attention ici ! Nan j'ai dit que je ferais des efforts ! Oh mec les dégâts ! Ohlala ! Oh le Zeoth qui va prendre son tarot ! Alors bon y'a une patricille qui va temporiser ce qu'il faut ! Ici peut-être un archon ! Ouais mais y'a un immo ! Y'a les sentries ! Alors les sentries contre les archons c'est de la pisse hein ! Vous le savez ! Un force-field de blockbar ! Oh ! Oh ! Oh ! Grogo qui est en train de lui mettre une phase là ! Pas mal ! Oh nan c'est chaud ! Pas mal ! Et là tout le track ! Et tu lui prends tout ! Tu lui prends tout ! Le blink-in ! Les stalkers qui vont ! Il faut qu'il prenne sa part ! Le bon jadown il a été un petit peu trop... Vindicatif ! Un peu gourmand ! Oh attention ! Pour ce TP derrière la ligne de minerai ici qui était très bien fait de la part de Shadown Et du coup... Drogo qui va abandonner la track ! Qui va venir chercher ses adeptes ! Allez le blink ! Shadown il a du mal à enchaîner hein ! Il y a des bonnes idées de... De jeu ! Et ça aurait mérité 2-3 coups dans les propres justement ! Il aurait bien eu besoin de dégraisser un peu la capacité économique de Drogo Mais ça ne s'est pas fait ! Oh regarde regarde là il va monter dans le prisme ! Euh non ! Ah il a envie non ? Ah il a voulu le tenter je pense ! Oh juste un blink ! Un blink suffira ! Amplement ! Allez badaboom ! Je crois qu'on part sur un 2-0 là ! Un petit peu catégorique ! Un peu vénère ! Ça sent très mauvais ! Un peu one sided ! Il y a deux fois le supply ! Comme dirait notre... Il trouve les unités ici en plus ! Oh non ça par contre c'est pas la bonne opération pour Shadown ! Non on peut même pas besoin en vrai ! Même pas besoin ! Tu rentres comme ça ! En mode pied bouche ! Le pylône ! Hop ! On se déporte ! Il va falloir mettre la batterie shield sur le pylône ! Jouer des... Utiliser tout ce qu'on a côté Shadown mais on a tellement peu ! C'est vraiment compliqué ici ! Il y a un autre pylône en dessous qui pourrait alimenter ! Et tu le pylônes ? Il y a un autre pylône en dessous ! Oh la batterie shield ! Qui alimenterait encore la batterie shield et au moins une gate ! Ouais ! Bon là de toute façon... Oh le fortfield qui est passé ici ! Là ça va être très très dur ! Allez ! Nickel Chrome ! On a reculé un petit peu du côté de Drogo mais c'est pour mieux re-rentrer ! En mode pelleteuse ! Ouais non là... Il est un peu en train de jouer avec le corps de son adversaire ! Drogo ici qui devrait conclure cette game et venir à 2-0 contre Shadown ici ! Un PVP compliqué pour le joueur de Iron Chain Gaming ! C'est dur ! Il aura fait quand même le beau jeu avec les DT mais malheureusement ça se finit en eau de boudin ! C'est génial ! Il y a eu un petit peu de bête de la part de Shadown dans cette game entre la Stargate où on fait un phoenix très rapidement mais on se fait scouter ! Le bat à DT derrière ! On a parié un petit peu sur des cartes comme ça ! On a tenté de parier sur le flop ! Sur le dernier tour ! Et ce n'est pas passé côté Shadown ! Non ! Drogo il est un peu trop solide en ce moment ! Et comme on disait au début de la Game U ! C'est vrai que là on avait beaucoup mis DNS en avant avant Nation Wars ! A raison ! Mais il faut avouer quand même que là Drogo... Pour moi c'est le meilleur Drogo en ce moment ! Là pour l'instant il est très très chaud ! Vraiment très très chaud ! Déjà pour la suite d'Austin ! Même si... Il a un dernier match à passer en Challenger Austin ! Il a un dernier BO5 à gagner ! Qui se jouera probablement contre... Donc il ne jouera pas Serral ! Alors voilà ! C'est ça la question qu'on avait hier avec Yogo ! Non ! Tu ne joues pas le premier de ton groupe ! Alors ça c'est sur le papier ! Mais est-ce que tu ne peux pas avoir un vieux truc tout bullshit ! Ou c'est vraiment tout le tirer au sort ? En fait j'ai demandé à Drogo directement ! Donc c'est lui qui m'a dit je ne joue pas Serral ! Ok donc il y a cette règle là ! Donc déjà il esquive Serral ! Après il n'était pas au courant de tout ! Ouais ça a l'air un peu nébuleux ! Communication Blizzard style ! Et donc du coup il était un peu en mode... Bah en théorie il y aura un loser bracket et tout ! Et puis là il a appris qu'il n'y en avait pas ! Non ! Je t'avoue qu'il n'a pas l'air... Enfin les joueurs n'ont pas l'air au courant pour l'instant ! Ça a l'air un petit peu plus compliqué ! Et je lui souhaite de ne pas croiser Serral ! Mais enfin techniquement sur le papier tu ne devrais pas jouer un... C'est ce qui a toujours été fait dans l'e-sport en général ! Un de ton groupe ! Donc du coup esquiver Serral c'est déjà une bonne nouvelle ! Sachant que les autres seed 1 c'est Heromarine, Uthermal et Eleiser ! Et lui il avait l'air assez chaud pour prendre Eleiser ! Qui joue depuis la Corée ! Donc avec son petit 350 de ping ! Lui il aurait été bien content ! Même si... Ah il est archi chaud pour Eleiser ! Ah Eleiser il nous a montré la 300 de ping ! Et après à mon avis il préfère jouer Heromarine que Uthermal ! Je pense ! Uthermal qui est bien trop fort en ce moment ! Ah le bon petit Marc ! Qui a un petit 6900 de MMR là tu vois ! Ah qui est pas mal hein ! Qui nous a fait un petit 2-0 en ouverture de finale contre la Corée ! En se débarrassant de MMA et Sou ! Alors que Sou sortait d'un 4-0 ! C'est ça exactement ! Puis il a droppé les mules donc c'est un homme de caractère ! Tout à fait ! Ici en haut à gauche ! Pour l'instant menant 2-0 dans cette rencontre ! Il s'agit de Drogo ! Et je t'avoue que je la vois pas trop perdre cette rencontre ! J'ai pas l'impression ! Mais on sait jamais ! Ce joueur en bas à droite en Protos rouge a toujours été sa nemesis ! Sa bête noire ! Team Ironshain ! Shadow ! Ah Shadow de toute façon il prend des games au top français ! Il est connu pour ça ! Il est là pour embêter ! Oh ça va ! On a déjà remporté des unbargues ! Oh j'en ai fait 6 repositionnement ! Allez ! La forge qui est posée ! Shadow qui va tenter son kato au rush ! C'est parti ! Où est le spot ? Il fallait bien le tenter ! Il est là ! Parce que là c'est là que tu fous des trucs ! Où est le spot ? Où est le spot ? Où est le spot ? Il fait bien le tour ! Hop ! Oh ça c'est bien joué ! Il a eu un clic ! Il connait les ranges ! Il connait les ranges ! Il vérifie quand même mais il connait les ranges ! Drogo il a cherché à le savoir ! Ah dommage ! Il vient de se faire jambon ! Il est arrivé là ! Il vient de se faire jambon ! Il le savait hein Shadow ! On sent que c'est travaillé ! Oh ! Ok ! Non tu vas poser la deuxième gate ! Parce que c'est juste pour poser ! Oh là là ! Et là il va voir le canon ! Et merde ! Oh le salaud ! Oh ! Aïe 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 ! Ah parce que là il sait qu'il a la boue ! On est obligé de cancel justement la deuxième ! Oh le le ! Oh non ! Oh non ! Bah non ! Ok ! Alors attention ! Par contre ça c'est bien ! Le premier canon qui est pas du tout accessible ! Et c'est le plus pront à sortir ! Ça devrait pouvoir pylôner ce basket ! Oh il va pouvoir ! Double pylône ! On en remet un par dessus ! Ok ! Ok ! Ok ! Par contre là on a accès justement au deuxième canon qui va se finir ! Et ça va être compliqué parce qu'un canon ça touche des probes ! Oh mais il peut peut-être le casser ! Allez ! Allez ! Il faut tout donner ! Ah il faut pas taper le pylône ! Il faut pas taper le pylône ! Il tape pas le pylône ! Il tape pas le pylône ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Il perd des probes mais c'est chaud ! Le zylote ! Le zylote il devrait pouvoir finir le boulot peut-être ! Allez ! Encore un bout ! Oh ! Et ça passe ! Oh c'était chaud ! Oh il pull des probes à balles et tout ! Il a pas du tout fini son histoire ! Il faut retourner miner là ! On manque de minerais peut-être ! Qu'est-ce qu'on fait ? Oh ! C'est le prob ! S'il la tue ! Il est si bien ! Il y a plus de minerais ! Il y a plus de minerais chez Shadow ! C'est bon ! On a réussi à avoir un tout petit morceau ! Mais par contre le zylote qui est sur place ! Et qui devrait signer l'arrêt de mort de la moindre tentative de construction de canon ! Ouais regarde il zone et tout ! Ah ça sent mauvais hein ! Ça sent mauvais Shadow ! Ouais qu'il repose une gate et un gas chez lui ! C'est fini pour le photon rush ici ! Tant pis ! Fin de l'opération ! Oh ! Ah il va la perdre ! Mais il y avait de l'idée ! En vrai il y avait de l'idée ! Il l'avait bien esquivé au tout début ! Et la probe elle sortait pas ! Ça aurait vraiment été catastrophe ! Ouais mais là du coup il est derrière dans cette game Shadow ! Je pense ! Certes il a légèrement plus de probes ! Mais il a un gros retard technologique ! Stargate qui est déjà lancé chez Drogo ! Stargate à cyber ouais ! Aïe 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 ! C'est dommage Shadow ici ! Il y avait de l'idée ! Franchement le bon move de la part de Drogo ! Les balls quoi ! De tout pool et tout ! Il sait que c'est ce qui annonce fini ! C'est terminé ! Thanatos 283 ! Merci à toi ! Premier mois de sub ! Ça fait très très plaisir ! Avec ton Twitch Prime ! On est même pas sur du resub ! Du coup on peut même pas parler de période de gestation ! Non non ! Oh il va poser une Stargate ! Non non ! Oh il va poser une Stargate ! La saïe vient d'être repéré ! Et justement ! On rappelle Twitch Prime comment ça fonctionne ! Vous connaissez les bails ! Mais n'oubliez pas aussi le bon Maccherino qui est en place ! Avec les coupons ! On fera un petit point après cette game si tu veux ! Ne t'inquiète pas ! C'est prévu ! C'est prévu ! T'as tout prévu ! Oui parce que toi tu as gardé justement ton petit coupon ! Pour montrer à nos shares aux viewers ! Pour montrer aux gens comment on fait ! Comment qu'est-ce qu'on fait ! Pour donner de l'argent gratuitement ! C'est ça exactement ! Pour hupper le price pool des underdogs ! Juste en 3 clics en fait ! C'est ça ! Et c'est moins cher que gratuit ! Ce qui est ouf c'est que je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne ! Le business de Maccherino je suis du père moi ! Bah vu que tu vas sur le site ! Tu crées justement de la fréquentation ! Tu vois des pubs ! Ouais mais pas pour un dollar mec ! Je sais pas mec ! Eh bien nous verrons ça juste après ! Oh non ! Pendant que ce stalker se fait complètement bolossé ! Oh il se fait ce jambon de l'infini ! Ah ouais ! Le petit contre était assez sympa ! Par contre cet oracle n'est pas attendu ! Cet oracle n'est pas attendu ! Qui va faire un carnage bien plus important ! Bouge 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 ! Qui va sacrifier cet oracle hein ! Parce que le phoenix va sortir et va revenir ! Bonne vengeance ! Et qui va tuer un max de probes ! Voilà 7 ! Jolie vengeance hein ! Ouais ! Ça le remet bien dans la partie ici le joueur rouge ! C'est pas trop mal ! C'est pas trop mal ! Il en avait besoin ! Justement bah 7 probes ! Ça lui permet justement de passer devant ! Alors attention à ne pas griser sur cette... Non parce qu'il n'a pas le warp gate encore ! Et les phoenix qui vont venir faire un petit carnage ! Ah la proxy stargate qui a été découverte ! On a vu... On a repéré... On s'est dit que là... C'est bizarre ouais ! Il est pas arrivé un petit peu... Un petit peu de nulle part là ! C'est petit bettaire ! C'est petit bettaire ! C'est bien fait ! Très bien fait ici ! 3 probes avec 3 phoenix ! Juste l'énergie qu'il faut pour sniper 3 units ! Et là attention ! Supply block de la part de Shadown avec ce pylône ! Aïe ! C'est pénible ! Mais... Pas de B2 ! Côté Drogo elle est très très tardive ! Comparée à celle du joueur Iron Chain ! Iron Chain ! Est-ce que ça va pas pouvoir le remettre devant ? Et le Blink aussi ! Qui a été lancé bien plus tôt ! On a déjà la moitié ! Mais attention ! Attention le départ... Le départ photon hein forcément ! Qui te laisse un petit peu dans la... Dans la deux mères ! Quand tu l'as foiré ! Ouais c'est clair ! C'est clair ! Ouuuh ! Ouais celui-ci pylône je sais pas trop ce qu'il t'indique ! Non ! Pourquoi ? Pourquoi là ? Allez euh... En vrai il est pas... Pour moi c'est un pylône de vision ! Juste pour voir un éventuel prisme ! Ou un éventuel oracle ou phoenix ! Ou les phoenix venir ! Tout ce qui est aérien et dangereux ! Alors je pense que t'as aucun intérêt à cacher un truc ici ! Qui plus est ! Qui est justement sur le chemin des units adverses ! Allez attention la ligne dominée ici ! Qui va reprendre un petit hit ! Ok ! Oh ça par contre c'est pas mal ! On a coup... On a réussi à couper la... La route ! Et du coup on se retrouve complètement enfermés ! On est obligés de recall ! Puisque là on a la range ! Hop là ! Faut qu'il s'installer sur l'oracle ! On sait que c'est l'unité importante ! Nickel ! C'est bien géré ! De la part de Shadow ! A mon avis on va partir sur une game assez longue là ! C'est pas impossible ! C'est pas impossible ! C'est pas impossible ! Tout Drogo a l'air de partir sur quelque chose d'assez aérien ! On va un petit peu forcer sur les phoenix et les oracles ! Alors que Shadow ne reste tranquillement ancré au sol ! Un peu terre à terre ! Voilà ! On peut le dire ! Entre terre et ciel ! Il y a le blink 1 ! Ça pourrait surprendre Drogo là ! Si jamais il venait à aller chercher des probes ! Ce serait one shot unisique quasiment là ! Est-ce que t'as vu le conseil crépusculaire ? Donc du coup tu te demandes un petit peu ce qu'il peut se passer ! On a levé quand même ! Oh la la ! Oh la la ! Il en reste que deux ! Malheureux Stalker pour essayer de faire le reste ! Oh par contre le bon blink qui a été fait ! Et qu'a surpris Drogo justement ! Un oracle au tapis pour deux probes ! Et un phoenix en plus ! Ah non c'était raté de la part de Drogo ! Ça ressemblait à quelque chose mais il a pas réussi à cliquer ! Il a tapé sur le gaz, il a tapé sur des probes différentes ! Et donc avec deux oracles il ne tuera que deux probes ! Ce qui est un résultat, disons-le, assez médiocre ! Médiocre ! Clairement ! Bouillon ! Un 7 sur 20 ! Ouais voilà ! Il y avait de l'effort ! Il y a eu une envie de faire mais ce n'était pas super ! Ah voilà ! Ça c'est bien fait aussi ! Shadow qui bouge bien sur la map avec ses stalkers ! Il intercepte ! Il intercepte ! Eh ! Du donc ! Ça se remet pas mal ! On pose B3 ! Dans le plus grand décalme ! Il est bien dans la gamme Shadow ! Alors il y a eu un problème de prob quand même ! Certes il s'en est fait tuer ! Il échange bien la pop armée ! C'est pas normal qu'il y ait autant de prob des deux côtés ! À mon avis il y a eu des petits cuts de la part de Shadow ! Sûrement ! Il a mis vraiment beaucoup de temps à poser sa B2 Drogo ! Il est clairement pas dans une position où il peut poser la B3 ! Bah ouais ! Il a pas grand chose ! Ça va être compliqué à dos ! Ça fait peu ! Ça fait pas lourd ! Même si t'as un immoral ! Il est effectivement immoral qui pointe ses canons vers le ciel mais il ne peut taper qu'au sol ! C'est ça ! Une bien belle connerie ! Ouais ! Un manque d'ambition en fait ! On peut le dire ! Bah je vois pas pourquoi le truc il a été designé où tu peux lever les canons si c'est pour pas tirer en l'air ! Au bout d'un moment la technologie Protos elle aussi a ses failles ! Il semblerait que c'est son regard qui soit bloqué ! Ah je sais pas moi je... J'ai des petits doutes quant à la conception des unités ! Les ingénieurs Protos finalement pas si bons quoi ! Ah ils étaient pas ouf ! Ou alors il y a eu une erreur de... Il y a eu une erreur d'interprétation ! Oh regarde ici ! On a refait un oracle ! Hop ! Hop ! Ça par contre il faut rester vigilant ! Et pour l'instant Shadow ne le reste même s'il perd 4 prop quand même ! Le run by est pas trop mal parce qu'on a perdu que du shield ! Et un peu d'énergie ! Il faut que Drogo il reste à flow économiquement parlant ! Euh... Yes ! Yes ! Ça va être chaud patate ! Là il a envoyé une grosse prot de Gate ! Combien il y a une Gate en face ? Oh la la ! Il y en a que 4 ! Il y en a que 4 ! Et euh... Et on est en train de partir sur du colosse x2 ! Est-ce que tu meurs pas avant ? C'est une bonne question ! C'est chaud hein ! Honnêtement c'est chaud parce que l'adepte ça se fait cramer le boule quand même ! C'est une unité qui est... Yep ! Je sais pas pourquoi je la vois light mais je crois pas que ce soit light ! On va regarder... Si c'est light ! Si c'est light ! Si si c'est light ! Un milliard de points de vie ! Un 140 ça fait beaucoup pour une unité light ! Allez on y retourne ! Il va falloir défendre si possible ! La bonne staz qui est placée ! Faudrait pas non plus trop se jambonner dedans ! Mais j'ai pas l'impression que Shadow ne veut y aller aussi loin ! Pour l'instant on évacue les propres pour être sûr de pas perdre plus d'économie parce qu'on est déjà recrack ! Attention les imo ils tapent sur le nexus et c'est les imo qui font le plus de dégâts sur les bâtiments ici ! Oh là ! Ah il abandonne ! Il n'a pas le choix ! Oh excusez-moi il y a eu des adeptes ici qui sont faufilés en plus ! Ca va être très très compliqué ! Ok on essaye de... Voilà on va checker si la pocket expand elle a été prise ! Avec un petit état d'adeptes qui s'est faufilé en plus dans la B1 ! Ca fait beaucoup de choses à gérer pour shutdown ! Et du coup ça remet Drogo vachement bien parce que ça fait deux bases partout ! Et ça lui permet de continuer à avancer cette pop qui va être compliquée à gérer ! Est-ce que tu shade in ? Oh je pense que tu peux hein ! Moi je pense que tu peux pas ! Par contre si tu revois... Ah il y a le prisme hein ! Ah mais il y a 3 colosses hein ! Ah 3 colosses ça commence à faire beaucoup là ! Oh c'est juste pour foutre la trouille un petit peu ! Le temps de pouvoir taper cet assimilateur ! Il va en annuler quelques unes mais pas toutes ! Hop là ! On y va plusieurs mais par contre il y avait un colosse qui l'attendait à l'arrivée ! Est-ce que là il s'est pas un petit peu enfermé Drogo dans ce petit coin de map ? Parce qu'il y a 3 colosses qui vont commencer à taper sur les adeptes ! Ça pique, ça pique, ça pique ! Allez attention ! Oh là là ! Oh les Immo ils tapent hein ! Il est en train de le dégommer, il est en train de le dégommer ici ! Drogo qui est en train de mettre un gros 3-0 ! Un petit peu vénère quand même sur la tronche de Shadow d'ici ! Ah c'est pas dit, c'est pas dit ! Il y a 4 colosses encore un petit peu les Immortals qui sont un peu just ! Ah mais il y a 27 probes à... Ah ça va défendre mais il a perdu tellement cher ! Il a perdu cher ! Il a perdu cher ! Ça fait beaucoup ça un homme ! Ah bah ouais mec ! Pro pour un seul homme presque j'ai envie de dire ! Oh les Immortals ! Oh les Immortals ! Hop là ! Ah ça par contre c'était pas prévu les petits zélotes qui reviennent pour le charcuter ! Et ce sera... Sauvé ! Au point de vie près ! Ouais non là il y a un problème ! Il y a plus que les Colosses dans l'armée de Shadow ! Certes il a une population armée supérieure mais... Ça manque d'économie pour faire des tours de Warp ! 900 de gaz, très peu de minerais ! Le joueur Protos rouge qui est en galère complète ! Qu'est-ce qu'on fait ? Archive des Templiers chez Shadow en réponse ! Mais chez Drogo on continue les Immortals ! Il n'y a pas de raison ! Il parait que ça cartonne bien les... Oh ! Ouais bah voilà ! Eh bah voilà ! Tant pis on s'arrêtera là ! On ira pas plus loin ! Et ouais les Immortals il parait que ça cartonne bien les... Oh mon dieu cette Staz elle est tellement énorme ! Il a plus d'unit ! Il a plus d'unit à part ses Colosses ! Ça va passer très très mal ! Drogo qui va mettre le Final Shot ! Hmmmmmm ! Ça va être chaud ! En plus le pylône qui était tout seul et qui alimentait quasiment toute la technologie de Shadow qui vient de se faire arracher le boule ! Hé Tartix nous a fait deux mois c'est combien ? C'est quoi deux mois mon bon Az ? Bah euh... Deux mois ? Deux mois ? Bah non c'est les chats ? J'avais dit combien ? Ouais mais tu veux pas trouver un truc un peu exotique genre... Alors deux mois... Deux mois de gestation ? Deux mois de gestation ? Animaux ! Ah il a un point de vie ça Tifo ! Tellement triché ! Euh... Peu 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 peu... Roh c'est dur ! A trouver ? Ouais attends je vais prendre celui là ! Il m'a l'air pas mal ! C'est quoi alors ? Attends ! Vous pouvez recrier ! De quoi ? Parce qu'on a fini le tournage alors vous pouvez... Ah c'est bon on peut recrier ! Ouais ! Wada ! Winning ! Attention par contre il y a des rally point Tivo au milieu de ma fleur faut faire gaffe ! Drogo ! Drogo ! Drogo ! Il a très peu d'unit ! Drogo ! Ça va être chaud ! Il y a quatre colosses qui traversent la carte ! Est-ce que c'est pas le moment où tu as throw la game ? Ah un petit peu, est-ce que le throw go serait de retour ? On essaye quand même de taper encore un petit peu dans l'économie déjà pas très florissante ! Il compte sur le bat ADT ! Il compte sur le bat ADT ! Il compte sur le bat ADT ! Voilà ! Dans 20 secondes il aura l'ADT ! Ah ça va être chaud ! Tricheur ! Est-ce qu'il peut pas gagner du temps ? Puisque la shadow il s'en fout un petit peu de son économie ! Lui il veut traverser la carte et rentrer dans le boule ! En mode vénère ! Il y a toujours des adeptes qui tapent, qui tapent, qui tapent, qui tapent, qui tapent ! Et la shadow il s'en fout ! Il y rentre ! En mode pelleteuse ! Les DT ! Ils sont où les DT ? Il va les warper ! Ça recall B1 et là rien ! Ok ! Les DT 3, 4 DT ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont là ! Allez ! Ah non ! Ah si tu perds ! Ah mais il va perdre dessus mec ! Ah c'est le mort ! Il va recall là non ? Ah il essaie de passer peut-être sur la cliff ? Ah non il peut pas ! Il peut pas ! Ah les boules ! Ah les boules ! C'est tellement décevant ! Jambonné par un DT ! Et en plus tu t'es fait carboniser ton écho ! Ah c'est dur ! Ah non ! C'est horrible ce qui est en train de se passer pour Shadow d'ici ! Ah c'est pas... voilà ! Plus rien dans la barre de prod du joueur Protos rouge ! Une forme de larme en train de couler sur sa joue ! C'est chaud ! Pendant que Drogo lui va remettre en état son économie ! Voilà on va retransférer les probes ! On est en train de refaire des unités ! Il est repassé largement devant la population ! En général le joueur... Bleu ici ! Il fait les moves hein mine de rien ! T'as vu la compréhension du truc ? Ok si je pose mon bad ADT maintenant qu'il va se finir dans 1 minute 10 ! Le temps qu'il traverse la carte serait bon ! Je vais pouvoir temporiser avec un Warped ADT ! Et lui il aura pas d'ops ! Et les 4 DT que je vais warper vont conclure la guerre ! Et je vais lui casser la bouche ! Et il continue hein ! Il continue à être incisif Drogo ! Des petits îlots qui viennent encore... Foutre un peu le zbeul ! Dans la... Dans la base de Shadow ! Déjà exsangue ! Ah il reste rien ! Ah il est dans la daube ! Il est clairement dans la daube ! Il essaie d'y aller mais là ça c'est du full suicide ! Ça c'est voué à mourir ! Bah là tu tp, tu shade dedans presque ! Pour faire gaffe ! Parce que c'est Arcon Colosses tu vois mais... Ah mais c'est chaud là ! Attention ! Attention ! Attention ! Il faut sniper l'off ! Il faut sniper l'off ! C'est là tu Warped ADT ! Maintenant les ADT ils peuvent tuer l'armée ! Ça va être vraiment très très compliqué ! Les deux Colosses qui se battent avec l'énergie du désespoir ! Mais ça pue franchement le camembert pas frais ! GG ! Ah ouais non ! Sans pitié Drogo ici ! Très 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 propre ! Qui va mettre un 3-0 ! Bon hop ! De la solidité ! Ouais ! Les deux premières games sont vénères comme celle-là ! On laisse penser qu'eux mais... Au final non ! Trop violent ! Le joueur Protos et... Bon bon Az ! Eh bien nous allons... Opérer ! Un... Un tuto ! Effectivement un petit tuto pour un site qui nous... Qui nous soutient ! Qui soutient les underdogs ! Je vais bien évidemment parler de Macerino que vous connaissez déjà fort bien ! Eh bien comme toutes les saisons d'Underdogs ils nous mettent à disposition 400 tickets ! De 1$ chacun ! Et pour l'activer et bien c'est très très simple ! Vous allez sur le site vous vous connecter avec votre Twitch, votre Gmail, votre Twitter, votre Facebook, ce que vous voulez ! Vous tapez UD44 dans le coupon code et vous appuyez sur le petit bouton ! Contribute ! Voilà ! Et ça augmente ! De 1$ le price pool qui sera reversé, on le rappelle encore une fois, entièrement, intégralement aux joueurs ! Ni nous, ni Macerino ne touchons le moindre centime ! Et du coup en plus c'est beaucoup plus pratique pour eux ! Parce qu'une fois que le tournoi est fini... Regardez je vais montrer un truc aussi ! Quitte pas ! Vas-y ! Une fois que... Une fois qu'on s'appelle... Que le tournoi est fini ! Voilà ! Ok ! Je peux rentrer directement tous les non-joueurs, ils s'inscrivent et après boum ! Je leur envoie direct la thune et il n'y a pas de battement, il n'y a pas de chèque, il n'y a pas de virement bancaire ! Au moins ils ont la thune directe ! Et ça fait super plaisir justement pour eux ! Ils en sont très contents ! Et vous ça vous coûte quasiment rien ! Mais à part si vous voulez mettre de votre propre poche, vous pouvez aussi pour les soutenir encore plus ! C'est ça ! C'est comme vous le voulez ! Voilà ! Donc n'hésitez pas ! Il reste ce soir et encore la phase finale, le RO4 pour exploser ses petits tickets ! Il y en a 400 à disposition ! Donc là il en reste un bon gros paquet, faites-vous plays ! C'est ça ! Il faut soutenir la scène FR ! C'est marrant, c'est Daishi qui le disait lui-même pendant le scan la dernière fois, le niveau du sub-top FR est ultra élevé par rapport au niveau de l'Europe en général ! Bien sûr ! Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans le top 50 en France et il disait... Honnêtement moi je n'y croyais pas trop au début mais lui il le dit, c'est genre... UD ça fait partie de ça, ça fait que tu lances le jeu tous les jours pour progresser parce que tu veux faire ton tournoi avec des sous et tout ! Il y a de la motivation en plus, etc. Donc vraiment... Les joueurs jouent ! C'est important ! UD participe à produire des bons joueurs et c'est les joueurs qui le disent eux-mêmes et ça, ça fait plaisir ! Du coup, Clem est devenu le cinquième joueur à atteindre les 100 victoires en Underdogs et a atteint le top 5 dépassant ainsi l'Ilebo de son côté sous spirit et a atteint le top 10 ! Putain merde ! Joli ! Clem il est si haut déjà ! Eh bah écoute hein ! C'est vrai qu'il a enchaîné pas mal hein ! Ah mais il a fait 18 saisons ! Là Daechi il a fait que 17 saisons ! Tu regardes l'Ilebo, il en a fait 17, il n'a pas joué tant que ça en fait dans UD ! Après, il y a une petite différence, c'est qu'à l'époque où il y avait l'Ilebo, Daechi, Marine Leutzer, il y avait Top Dogs aussi qui était indépendant d'UD en fait ! Les stats de Top Dogs ne rentrent pas dans les stats d'Underdogs, du coup tout le méga gros pack de têtes forcément une fois qu'ils sont passés en Top Dogs ne comptaient pas pour les stats UD ! Mais GG à Clem quand même d'arriver après si peu de temps dans le top 5 de la scène of Francis ! Et du coup bon écoute Az nous on va lancer une petite page de pub quoi ! Petite petite ! On revient dans 5 minutes les petits pairs pour le troisième match, alors je sais pas lequel ça sera Scobbsby, est-ce que tu sais lequel ça sera le prochain match ? Cripsail vs Denver ! Cripsail vs Denver ! Surtout qu'il y a un petit storytelling sur ça parce qu'on a eu une petite vidéo pendant le scan où Denver nous a dit... On va vous la repasser tout à l'heure à la reprise ouais ! Denver nous disait tout le bien qu'il pensait de Cripsail et de son... Il a dit que ça allait être rapide hein ! Il a dit que ça allait être méchant, ça allait être sanglant et on voit ça juste après la pause, ne bougez pas ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...